C'était il y a un an, il est arrivé en France au Paris Saint-Germain, il a quitté sa Catalogne. Souvenez-vous de ces images, beaucoup ont halluciné. Lionel Messi était à Paris, le t-shirt ici c'est Paris. C'est donc l'anniversaire de sa signature, de son arrivée en Ligue 1. Alors il y a eu une saison contrastée, ce pénalty raté face au Real Madrid lors du match allé. Ses stats incroyables en Ligue 1, 6 buts marqués seulement pour Messi. Alors il y a les 15 passes décives, mais 6 buts marqués. Il y a eu des poteaux effectivement. Pas 22 mais beaucoup. Beaucoup de poteaux, alors cette question est toute simple. Est-ce que son bilan est forcément négatif à cette question ? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel. Jingle. Il m'a répondu non, c'est Grégory Schneider, ce n'est pas forcément négatif. Et il m'a répondu oui, c'est forcément négatif, c'est Fred Verdier. Fred, vous retournez au combat. Avec tout la crocodile. Fred, vous avez la main. Oui, c'est forcément négatif pour Messi. On parle de qui là ? On parle de Messi. C'est un des deux, trois meilleurs joueurs de tous les temps. Un génie absolu. On regarde ce qu'il a fait par rapport à ce qu'on espérait qu'il fasse à Paris. On est forcément déçu. On regarde ce qu'il fait sur la tournée au Japon, à Tel Aviv et à Clermont. On se dit, ah, voilà, on a retrouvé le vrai Messi. En tout cas, un Messi qui est bien supérieur à celui qui était parfois fantomatique par rapport, encore une fois, à ce qu'il est capable de produire d'habitude. Donc là, oui, effectivement, je trouve qu'il a déçu sa première saison. Ce ne sera pas le cas sur la deuxième. Attention, dans le temps, Fred, ça fait plusieurs fois que je serais obligé de vous mettre un carton en sortie de duel. OK. Greg. Son bilan n'est pas négatif sur le plan extrasportif parce que les Qataris en sont très contents. Sortir Messi de Barcelone, c'est un succès diplomatique extraordinaire. C'est peut-être ce qu'il aurait arrivé de plus beau au niveau image. Et ensuite, sur le sport, j'ai répondu non. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de mal à lui imputer les échecs du Paris Saint-Germain l'année dernière. Beaucoup, beaucoup de mal. Il a joué, on l'a fait jouer très bas, ou par discrétion, il s'est mis bas pour Neymar Bappé. Le jeu collectif était déliquescent et ce n'est pas lui. L'équipe manquait de caractère et ce n'est pas lui. Alors, on l'a vendu comme un personnage de dessin animé, mais c'est un footballeur. Et le cadre était cataclysmique. Attention le temps, Greg, je vous laisse parce que votre camarade l'a fait. Et ce n'est pas la première fois. Donc, carton jaune quand même pour Fred Verdier. Sur tous ces duels, il a débordé. Si vous pensez que c'est forcément négatif... Le Kyrgios du soir ! Si vous pensez que c'est forcément négatif le bilan de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, vous votez pour Fred Verdier. Si vous pensez que non, vous votez pour Grégory Schneider. L'arbitrage du président Roustan. Je rejoins un peu Fred à la base parce que c'est vrai que tu t'attends à beaucoup plus. On l'a senti emprunté. Des fois, on avait du mal à reconnaître le Messi que l'on connaît, même sur la fin à Barcelone. Enfin, il continuait quand même à porter sur les épaules une équipe qui était au bord du précipice. Mais les arguments de Greg sont bons aussi. On a été très durs avec lui sans analyser qu'il allait dans un environnement, même footballistique, sur la pelouse, qui était aux antipodes de tout ce qu'il connaît depuis l'âge de 13 ans, qu'il n'était pas programmé pour venir au PSG parce qu'on sait que ça s'est joué comme ça par un tour de passe-passe. Lui, il revenait pour signer. Non, tu ne peux pas parce que... Alors, pas à contre-courant parce qu'il aime le foot et il va donner tout ce qu'il peut, mais tu sentais bien. Et il a eu cette noblesse, je trouve, de se mettre à la disposition de l'équipe et notamment de Neymar. Carlos Rexach, celui qui l'a fait signer, le grand joueur d'autrefois à l'époque de Cruyff, etc., le disait. Mais il a déjà laissé à Mbappé le truc. Et rien que pour ça, je trouve que c'est beau. Et ce n'est donc pas forcément négatif. Je pense qu'on ne verra pas, on ne retrouvera plus le grand messie, évidemment, c'est normal. Mais je pense qu'il sera bien meilleur cette saison pour des tas de raisons. Et finalement, Greg a été bon. Il part de loin. Je pense que le public ne te donnera pas le point, mais je ne te vois pas. Non, mais ça... On arrive juste après le retourner. J'ai du mal à lui imputer les échecs. Lui imputer les échecs, c'est un peu gros. Il va voir sifflé du début à la fin, si tu veux, pour dire... Lui, il n'est pas de ligne, quoi. Tu vois, c'est un genre de... Greg, déjà que vous avez été gourmand sur le duel, si en plus vous mettez une pièce dans la machine, vos camarades ont le droit d'exister dans cette émission. Dave, votre sentiment ? Mais moi, je rejoins Fred. Moi, je rejoins Fred. Tous les jours. J'ai l'impression que vous êtes très déterminés. Déjà, c'est un truc... Franchement, pendant la plus belle action de Messi, finalement, c'est son arrivée. C'est son arrivée. On s'est tous frottés les yeux. Et c'est là où on s'est dit, waouh, il y a Messi à Paris. Mais en fait, ça s'est résumé à ça, en fait, sa sa saison, si on force un petit peu le trait. Lui a mis un an à arriver, parce que lui aussi, il se frottait les yeux. Mais qu'est-ce que je fous là ? Et nous, on se frottait les yeux, Messi est là. Mais en fait, l'histoire, elle commence seulement maintenant. Donc, pour l'instant, si on fait le bilan, en gros, de l'année, on ne va pas commencer à se dire les projections. J'imagine que ça va aller mieux. De toute façon, il a l'air beaucoup mieux. Mais moi, pour moi, il est évidemment négatif. Fred l'a dit. On parle de qui ? On parle de celui qui est possiblement le meilleur joueur de l'histoire ou, allez, un des deux, trois meilleurs. On parle de ça, quand même. Et faire, quand même, aussi peu. Si on vous avait dit, en août dernier, quand il arrive, Messi va marquer six buts en Ligue 1, vous dites, ouais, ouais, c'est logique. Jamais vous le croyez. Jamais vous le croyez. Donc, voilà. Après, la question, ce n'est pas, est-ce qu'il est fautif et comptable ? Le seul comptable de ce bilan-là. Ça, c'est une autre question. Et là-dessus, moi, je suis d'accord. On n'a pas compris que ça avait été très violent pour lui, ce changement d'environnement. Qu'en plus, il ne débarque pas au Bayern. Il débarque à Paris, où c'était le bazar sur le terrain. Et en gros, un joueur qui s'en sort, c'est Mbappé. Et le reste, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, on n'a pas à analyser tout ça. Oui, mais tu es quand même obligé d'en tenir compte, finalement. Mais je suis bien d'accord. Parce que quand tu fais un bilan, tu te tiens compte de faire ça. Je suis bien d'accord. Mais là, on est sur les responsabilités. Et oui, mais tu es obligé d'en tenir compte par rapport à la négative. Alors, tu dis quoi ? Il est positif, son bilan ? Non, je ne te dis pas qu'il est positif. Je te dis qu'il n'est pas forcément, justement, négatif. Non, il n'est pas que négatif, mais il est négatif. La balance, elle est quand même plus des moins. Sur Fred, mais quand même, tu es obligé, quand tu fais un bilan, de dire que toi, tu es à 30 machins, qui dribbent tout le monde, tout ça et tout. Oui, mais la question, ce n'est pas trop, est-ce que c'est de sa faute ? La question, c'est, est-ce que tu as eu ton compte ? Mais si tu mets tout bout à bout, ce n'est pas forcément, il y a le forcément, là, je le dis bien. Ce n'est pas forcément négatif. Si tu dis, son bilan est négatif, globalement, il est négatif, footballistiquement parlant. Ludo, on a parlé des stats avec Dev, notamment, les 6 buts en Ligue 1. Je trouve que ce qui a été le plus dur, pour avoir été au stade ou même à la télé, je trouve que c'était encore plus décevant, c'était l'impression visuelle. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi ? Pourquoi vous croyez que tout le monde s'extasie, là, depuis trois semaines ? C'est que, forcément, il y avait un changement avec ce qu'on a vu il y a deux mois. Son rapport au sol n'est plus du tout le même. Il a une fréquence de pied, là, qui est complètement différente. Quand il met, à un moment donné, je vois, on est en fin de match, Moutou Samy vient de rentrer, il est frais, c'est quand même quelqu'un qui a cédé l'os. Profet des champions face à l'antin. Il arrive, il lui met un coup de rein, il passe devant, sans problème, il met son corps. Alors, il a fait une préparation normale. Quand il arrive au PSG, il y a la Copa Américain, il y a les vacances, il arrive. Mais il faut peut-être que tu me laisses finir. Oui, mais j'anticipe sur ça. C'est un jeu collectif. Alors, vas-y. Mais oui, parce que je te voyais partir sur le truc. Oui, évidemment. Et moi, la circonstance atténuante pour lui, c'est le Covid, dont il a parlé à demi-mot. Et à mon avis, il n'a pas voulu trouver ça comme excuse. Il y a eu ça aussi. Mais j'ai vu une flopée de gens complètement décimés. Et on n'est pas tous égaux devant le Covid. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont réagi, hop, c'est parti, ta 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 ta. Et il y en a qui l'ont traîné comme un boulet avec des problèmes pulmonaires, des problèmes cardiaques, des problèmes musculaires. Donc, on n'a pas de recul sur cette maladie-là. Et lui, je pense qu'il n'a pas voulu se trouver d'excuses. Donc, il s'est mis... Mais ce n'est pas le même garçon, même psychologiquement dans sa tête. On le voit souriant. Ce n'est pas le même. Au-delà de ça, mais il souriait quand même la saison. Mais tu ne le sentais pas libéré, emprunté, si tu veux, de peur, je pense, de mal faire et de décevoir. Parce que je crois qu'il a un caractère. Lui, c'est le foot, le foot, le foot, le foot. Il est timide. Mais c'est quelqu'un, à la base, qui est très timide, qui est très renfermé sur lui. On est d'accord qu'il y a une mutation, il y a un changement radical entre celui qu'on a vu à son arrivée et maintenant. Mais je suis d'accord. Mais je te dis, il y a une préparation, il y a un an d'adaptation. Il y a des circonstances atténuées. Il y a connaître les gens, si tu veux. Il y a des circonstances atténuées. Parce que c'est quelqu'un qui est hyper, quand même, refermé sur lui-même. Ce n'est pas un gars qui arrive comme ça. Et tu le voyais sur des dribs ou sur d'autres trucs. Même sur des passes, il préférait faire la passe sur une libre parce qu'il avait peur de mal faire. Si tu n'es pas libéré... Oui, mais on est dans une société où, tu vois, comment c'est ? C'est l'immédiateté, il n'y a pas de patience pour rien. Et je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Cristiano Ronaldo, il arrive. Mais Cristiano Ronaldo, il ne va pas réfléchir, lui. Oui, mais pour te dire qu'à un moment donné, les critiques, elles ont été, pour moi, presque un peu légitimes. On nous a présenté, on voit le football, on voit des highlights, en fait. Parce que, même moi, qui suis beaucoup de matchs, je n'ai jamais suivi tous les matchs du Barça, tous les matchs de la Liga. Donc, on est toujours... Vous avez des retenus sur Salernes. On est pollués par tout ce qu'on voit, les images qu'on prend à droite, à gauche. Et Messi, on nous montre toujours des images extraordinaires. Donc, l'attente des gens, elle était légitime. C'est vrai que quand il arrive... C'est normal qu'elle soit légitime. Mais quand tu expliques, après, certaines choses, tu te dis... Il y a des circonstances atténuantes. C'était peut-être pas si simple. Grès sur le Covid. Sur le Covid, ça fonctionne. Enfin, je me permets, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il a chopé cet hiver, et il était plutôt meilleur après qu'avant. C'est-à-dire que la fin de saison de Messi est quand même un peu meilleure que son début de saison avec le PSG. Donc, le Covid, normalement, j'aurais du mal à... Par contre, il y a... Oui, mais en tout cas, il était moins bon avant le Covid qu'il n'a été après. Mais par contre, il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est le vestiaire. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être un peu assaini le vestiaire dans son sens. C'est-à-dire que, pour ce qu'on peut en savoir, le vestiaire file un peu plus droit. Et c'est quand même quelque chose... Et ça, c'est grâce à Messi ? Merci à l'avance aussi. Non, mais c'est quelque... Le vestiaire dernier, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. C'est pour ça qu'ils ont fait le ménage. C'est pour ça qu'ils déblaient tout le... Di Maria, Di Maria, il ne s'est pas entraîné les cinq derniers mois. Di Maria, il ne s'entraîne pas, je vous explique. Oui, mais c'est le pote de Messi, Di Maria. C'est un des meilleurs pote de Messi. En tout cas... Herrera n'est pas parti, encore. Oui, mais Herrera, ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est les remettre un peu d'équerre, en fait. C'est-à-dire que je pense que ça, ça va un peu dans son sens. C'est un peu la colonie de vacances, en fait. Par rapport à ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'était Nantes et surtout Clermont, sans faire offense à Clermont. C'est vrai que, Fred, quand on voit le Messi actuel, alors ça ne sera pas le Messi d'avant du FC Barcelone, mais au moins, on retrouve le Messi des six derniers mois au Barça, où il avait été très, très bon, notamment le match retour au Parc des Princes. Très, très fort. Il a pu faire une vraie, belle préparation physique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la tête aussi ? Parce qu'il y a le physique, mais... Il y a les deux. Il a plus le sourire. Il est bien le premier à avoir vu, l'année dernière, par rapport à ses standards, ses difficultés, le fait qu'il était dedans, qu'il n'était pas encore dans l'effectif, pas bien dans sa vie. C'était pesant pour lui. Évidemment que c'est pesant. On parle d'un gars qui a une exigence, mais qui est monstrueuse sur ses propres performances. Mais son caractère, son caractère, et c'est assez rare pour les joueurs de cette dimension, si tu vois un peu l'histoire du football, hormis Zidane, mais Zidane, c'était un peu différent, qui est devenu leader sur la fin, mais qui était terriblement modeste, un peu sur le rouloir, tu vois, il devait rentrer, truc, mais bon camarade, etc. Mais Messi, c'est puissance 10. Donc, pour la première fois de sa vie, alors qu'il est roi, qu'il connaît tout le monde, qu'il est dans son élément, tu vois, tu lui fais découvrir la neige, quoi, pour ce qui est, ce nouveau vestiaire, etc. Il est tout mal. Et comme en plus, il n'est pas bon, il le vit mal. Il y a des gens, il n'est pas bon. Je m'en fous, je m'en fous, je prends les trucs et tout. Lui, c'est un joueur, il aime le foot et tout, et après, il y vente chez lui. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il dit, putain, il n'y a pas le soleil. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il est là, comme un malheureux. Il revertit, entre guillemets, quand il va faire ses va-et-vient, mais qu'ils l'ont tué aussi. Avec tous ses matchs en équipe nationale, tu changes de continent, il y a eu tout ça, avec au-delà de pas la préparation. Il a trouvé son coup de droit. Les 4-5 premiers mois à l'équipe nationale, je vais là-bas, je reviens, je saucisse ceux-là. Et à l'arrivée, tous les grands champions, tu vois, les sans-aller, tu vois, on parlait tout à l'heure de Cruyff, de Beckenbauer, ce sont des leaders. Ils arrivent là, ils seraient rentrés dans les vestiaires, ils seraient truqué et tout. Et je n'ai pas le capitana, d'ailleurs, bon, enfin, machin, etc. Mais il est dans un coin... Mais Didier, il y a aussi, évidemment, cet élément qui fonctionne aussi pour Neymar dans les explications sur l'Euron mieux, il y a la Coupe du Monde. Et il se prépare pour être au top à la Coupe du Monde. La vraie question, elle va se poser après, fin décembre. Qu'est-ce qui va rester de tout ça ? Parce que là, ils sont tous tendus vers un objectif qui n'est pas obligatoirement le PSG, mais qui passe pour le PSG. Je pense que Messi, lui, il fera encore tout son possible, si tu veux. Oui, parce qu'il est plus consciencieux, il va se faire. C'est vrai, mais si, par exemple, en admettant que l'Argentine soit champion du monde, c'est un tel choc. Non, mais vous voyez, c'est-à-dire que, par exemple, tous les bleus de 2018, les bleus de 2018 sont tous ravis derrière. Mais je pense qu'ils ne sont pas... Victoire, victoire de Fred Verdier, 60-40, vous êtes bien battu. Vous avez retourné le président, ce n'est pas chose aisée. Bravo à vous.